Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Nous sommes ensemble pour 90 minutes de 20h30 à 22h. Et pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on vous réserve ? C'est dans le sommaire. Au menu du dernier numéro de La Grande Team de la semaine, LGT News. Dans la rubrique « As-tu ? », on parle de la Ligue des champions CAF. À sec, quelles sont les clés pour tomber le WAC ? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission sportive sur la 3. Alors pour ce soir, nous avons une question LGT que je vous donne, Ligue des champions CAF. À sec, quelles sont les clés pour tomber le WAC ? Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de La Troie. Pour la première partie de cette émission, je serai accompagnée des consultants maison Clément, Balot et Henri-Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marc-Christine. Bonsoir, Marc-Christine. Comment vous allez, Balot ? Ça va, et chez vous ? Je vais très bien, merci. Comme un ventredi. Si, si. On se prépare pour le week-end. On fait quoi le week-end ? Bonsoir, on va se reposer. Et puis, on sera là demain pour le match de la sec. C'est préférable pour vous, le directeur regarde. Oui, Clément, comment vous allez ? Moi, je vais super bien. Trois fois bien même sur le plateau de la chaîne qui offre trois fois plus de sport. Et pour le week-end, on sera sur le match de la sec. Bien évidemment, on sait qu'il y a le retour au stade Félix-Poufouet-Bouailly face au WIDA de Casablanca. Donc, on va le suivre de près, ce choc-là. Et oui. Et Henri-Joël, comment vous allez ? Je vais bien. C'est tout, Henri-Joël ? Oui, je vais bien. Vous pouvez quand même ajouter quelque chose. Oui, le week-end, oui. Non, on va dormir. Vous allez dormir. Très important. Ok, c'est noté. Nos responsables sont au courant que le week-end, Henri-Joël va dormir. Et justement, on a le match à sec-ouac qui aura lieu ce samedi. Retransmis, bien sûr, en direct sur les antennes de la Troie. Et à cet effet, nous avons un magnifique public. Nous avons le mur jaune avec nous. Si vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Jumot ! On n'abandonne jamais ! On n'abandonne jamais ! Voilà. On n'abandonne jamais. Donc, les couleurs sont annoncées. Les couleurs pour ce soir, c'est le jaune-noir. Nous aurons même tout à l'heure Camille Conant, secrétaire générale du mur jaune, mais ce sera juste tout à l'heure. Pour l'instant, nous débutons avec la première rubrique et c'est LGT News. LGT News Du basketball pour entamer les news. L'Assemblée Générale Élective pour ce samedi. L'Assemblée Générale Élective de la Fédération Ivoirienne de Basketball aura lieu ce samedi, comme annoncé par la commission en charge de l'organisation de ce scrutin. Deux candidats seront dans les starting blocks. LGT News Dodgeball, premier titre continental pour les éléphants dodgeballers. Le championnat d'Afrique de dodgeball, disputé à Meknes au Maroc, s'est achevé hier, jeudi, par le sacre des éléphants dodgeballers. La Côte d'Ivoire a en effet battu le pays organisateur à la finale de la catégorie mousse, genre mixte, 8 à 4. Une victoire qui permet ainsi à la sélection ivoirienne de s'adjuger le trophée continental. Parti sur la pointe des pieds à cette compétition, les éléphants dodgeballers ont fait plus qu'honneur au drapeau ivoirien. Un triomphe qui ravit le ministre délégué des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech. D'ailleurs, le patron du sport ivoirien a promis d'effectuer le déplacement à l'aéroport lundi pour accueillir les héros de Meknes. Cyclisme José Cattio est mort. José Cattio, figure emblématique du cyclisme français dans les années 70, est décédé hier alors qu'il était âgé de 77 ans. Il s'est éteint le jour de la présentation du grand départ du Tour de France dans le Nord. Vainqueur d'étapes sur le Dauphiné en 1972, il était capable de jouer le haut du tableau des courses par étapes. Sa disparition est une grosse perte pour le cyclisme français. LGT News Football, Cannes 2023 Le Cocane fait le point sur les volontaires et les bénévoles. Pour son deuxième rendez-vous hebdomadaire avec les hommes de médias dans un hôtel de la place à Cocody, le Cocane a échangé autour du programme des volontaires et bénévoles. Il s'agissait pour Umar Sakho et Mamadou Touré, respectivement chef de département volontaire au Cocane et directeur général de l'Office du Service Civique National, de faire le point sur ce sujet assez important dans l'organisation de la Cannes. 20 000 bénévoles au total seront recrutés pour la grande messe du football. En ce qui concerne les volontaires, ils seront 10 000, dont une centaine viendront de 21 pays africains, deux nations européennes et une d'Amérique. « Précision de taille, Mamadou Touré a annoncé que cette action citoyenne ne sera accompagnée d'aucun salaire. Nous ferons tout de même le nécessaire pour que les volontaires et les bénévoles soient dans les conditions optimales pour apporter leur contribution à la réussite de cette canne », a-t-il conclu. LGT News Ministère des Sports, les directeurs départementaux et régionaux équipés en matériel. En marge des prises de contact qu'il effectue depuis sa nomination, en tant que ministre délégué des Sports chargé du cadre de vie, Adjé Silas Mech était ce matin face aux directeurs départementaux et régionaux pour leur apporter son soutien. C'était à la salle de conférence de la Direction Générale des Sports, CIS à la Riviera Bonhoma, une opportunité que le premier responsable délégué des Sports a tenu à marquer par la remise de matériel sportif assez haute. Aussi, les a-t-il invités à travailler de concert pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, avant de leur demander de s'impliquer pour la réussite totale de l'organisation de la canne 2023, prévue du 13 janvier au 13 février. Pour clore cette rencontre, le ministre Adjé Silas Mech a promis d'offrir des engins roulants aux directeurs régionaux et départementaux. C'est une cérémonie exceptionnelle. C'est d'abord une prise de contact avec le ministre et vraiment un coup d'essai a été un coup de mètre. Parce que l'objectif général visé ici, c'est la canne. Et nous allons mobiliser nos villages cannes, nous allons mobiliser les populations dans nos zones respectives, afin que cette canne la soit gagnée. Une mobilisation exceptionnelle, parce que c'est notre canne à nous. Je m'engage à plaider auprès des instances compétentes pour l'acquisition de nouveaux matériels roulants adaptés à vos besoins spécifiques. Des véhicules fiables et bien équipés sont essentiels pour faciliter vos déplacements et garantir une gestion efficace de vos missions sur le terrain. Ensemble, nous bâtirons des bases solides pour l'excellence opérationnelle, garantissant ainsi le succès de notre vision commune pour le développement et la promotion du sport en Côte d'Ivoire. LGT News Nous devons simplement retenir que cette deuxième édition de Ulicro promet, en ce sens qu'il y a beaucoup plus d'universités que l'année dernière. Il y a également beaucoup d'innovation, notamment la création des clubs Ulicro à l'intérieur des universités. Donc désormais, Ulicro sera une compétition organisée à la fois par le comité d'organisation, en collaboration avec les comités qui sont à l'intérieur des universités. Et voilà, une très belle ambiance, nous avons un magnifique public, nous avons le mur jaune avec nous. Et pour le débrief des news, nous commençons avec Balou. – Oui, pour parler de la victoire de l'équipe nationale de Dodgeball à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du 28 novembre au 1er décembre 2023 à Meknes, il faut savoir que l'une des qualités qui a permis à cette équipe de s'imposer, c'est déjà sa polyvalence. C'est une équipe qui a été capable de s'illustrer dans deux disciplines distinctes, c'est-à-dire la discipline mousse et la discipline tissu. Il faut savoir déjà que le Dodgeball, c'est un sport collectif dans lequel chaque équipe composée de six personnes, tout simplement utilise une balle pour essayer de s'atteindre mutuellement. Donc chaque équipe est une cible pour l'autre. Et l'équipe qui arrive à atteindre le plus de joueurs, arrive à éliminer le nombre de joueurs en face. C'est-à-dire que si vous avez six joueurs, que vous arrivez à atteindre les six joueurs, un joueur par compartiment, par équipe, vous arrivez tout simplement à remporter la musée. C'est ce qui s'est passé avec les éléphants Dodgeballers. Et il faut rendre hommage à sa présidente, Yao Marie-Josiane, qui a supposé les bases, les jalons de ce sport en Côte d'Ivoire. Et cette victoire est de nature à réhausser encore l'image du PAN international. Il faut savoir que trois pays, hormis la Côte d'Ivoire, ont participé à cette Coupe d'Afrique. Le Maroc, le Togo et la Sierra Leone. Donc bravo à nos éléphants Dodgeballers et bravo à Yao Marie-Josiane, la présidente de la Fédération européenne de Dodgeball. Félicitations donc à la Fédération et aussi à l'équipe. Oui, Clément. Tout à fait. Moi, je vais féliciter les églons du Mali, qui vont terminer 3e du mondial en 2017, en battant, en corrigeant l'Argentine sur le score de 3-8 à 0. Bravo quand même à cette nation, parce qu'on parle quand même de la qualité en termes de formation, de ce qui se fait mieux actuellement sur le continent, en compagnie du Sénégal, du Maroc. Donc voilà, il y en a le Mali qui est en train de faire preuve également en termes de formation. Voilà, ils vont battre l'Argentine. Ils avaient une demi-finale en main, une demi-finale bien contrôlée jusqu'à ce carton rouge-là face à la France qui va faire basculer la rencontre dans une autre dimension en faveur des Français. Donc, dommage, ils avaient quand même les places en finale. Ils ont été portés par des garçons tels que Thia Martial, Konat Kanaté, et puis surtout le gamme en or, Ibrahima, Ibrahima Diara, qui a signé déjà au football club de Barcelone pour parler de la qualité de ce garçon-là. Il a porté le Mali dans cette Coupe du Monde 8-17. Il a été décisif à 6 reprises sur 7 matchs. On parle d'un garçon qui a énormément de qualité. Et pour donner ce stack simplement, il a marqué 5-8 pour 4 passes décisives. Et puis, le Mali a quand même fait fort dans ce tournoi-là. Le Mali a terminé en marquant 19 buts en 7 matchs. Ça veut dire qu'il y a de la qualité du côté des Zegulons. Bravo à eux pour cette message de bronze. Et on espère que toutes les autres nations vont également copier c'est-à-dire la formation qui est quand même la base de tout ce qui est développement de football. Voilà, c'était l'information complémentaire. Le Mali qui bat l'Argentine et s'offre le bronze. Le Mali qui a terminé en beauté la Coupe du Monde U-17 en se classant 3e au terme de la petite finale. Les jeunes Maliens qui ont atomisé leurs homologues argentins sur le score de 3-0. Oui, Henri Joël, avec vous, on parle basket. Allez, à demain. La Fédération Ivarienne de Basketball aura un nouveau président. Qui de Marma Koulibaly, qui de Moussa Diara sortira vainqueur. Ça sera demain du côté du Palais des Sports de Trècheville. Alors il faut savoir que quand même le basketball est l'une des disciplines quand même qui a beaucoup fait, qui a fait parler d'elle. Ensuite, ces dernières années, on se souvient de cette finale au niveau de l'afro-basket qu'on a perdu face à la Tunisie. Ensuite, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est à ce niveau-là que les choses se sont un peu gâchées avec les mésentendantes entre le président de la Fédération et son manager général. D'où cette pétition-là signée par tous les joueurs au niveau de l'entraîneur qui devait venir, Nacho qui n'est plus venu, un autre est venu. Bon, OK, il y a eu tellement de bruit au sein de cette Fédération. La Côte d'Ivoire est partie sans ses meilleurs joueurs à cette Coupe du Monde. Il faut le souligner. On n'a pas pu se qualifier directement pour les Jeux de l'Olympique. On est obligé de passer par un tournoi qualificatif. Ça a créé quand même une fracture au sein de cette famille du basketball. Alors, demain, on ira. Ils iront plutôt, les votants, pour choisir un nouveau président. Alors, face à Mahmoud Koulibaly, c'est Moussa Diara. Moussa Diara, qui il est ? Il est le président de la JCA. L'un des clubs qui monte en puissance au sein du basketball ivoirien. Champion l'année passée, malheureusement. Ils n'ont pas pu se qualifier pour la balle. Cette année, c'est l'équipe de la SOA qui... Non, ils n'ont pas pu être champions. Cette année, ils ont bataillé. Ils ont bataillé, malheureusement. Ça ne s'est pas passé, encore une fois de plus. Allez, demain, rendez-vous à partir de 9h au niveau du palais d'espoir de Tregeville pour savoir, entre Mahmoud Koulibaly et Moussa Diara, qui dirigira la Fédération Ivoirienne de Basketball. Voilà. Demain, on aura donc le résultat. On saura qui sera le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Basketball. Vous ne bougez surtout pas. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grandi, mais nous avons une exclusivité. Oui, vous savez que la canne, c'est dans seulement quelques semaines. Oui, on commence à compter en semaines. Et à cet effet, votre chaîne préférée vous fait découvrir l'intégralité du clip de Acrobat. Quelle ambiance ! Quel magnifique clip de belles couleurs. Ouh là, on sent vraiment la canne. La canne, c'est bientôt la canne de l'hospitalité. Balot, le clip est magnifique. On sent que ça va rester en Côte d'Ivoire. On sent que ça va rester en Côte d'Ivoire. On espère que ça va rester en Côte d'Ivoire. On prie pour que ça reste en Côte d'Ivoire et on attend l'Afrique qu'on est. Un mot sur ce clip. C'était un beau clip, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que je peux ajouter là-dessus. Il n'y a rien à dire, c'est nickel, oui. Vous êtes bouche-pied. Clément ? Je pense que c'est magnifique quand même. Et puis, on n'est pas surpris parce qu'on connaît l'un des concepteurs de ce clip-là, qui est Magie Système, qui a l'habitude de faire sortir tout ce qui est magnifique, tout ce qui est magique également. Donc, c'est du professionnalisme. On attendait véritablement ce clip-là. Et je pense que pour ceux qui étaient un peu dubitatifs, ceux qui concernaient la qualité de ce champ-là, je pense qu'il y a quand même une amélioration. C'est intéressant, c'est beau. Comme on le dit chez nous, quand tu vois la canne qui sera belle, la canne qui sera chocolatée, la plus belle. Ça annonce les couleurs. Ça annonce les couleurs. Henri-Joël, un mot. Oui, de très, très belles couleurs. Vous savez que les pays africains ont de belles couleurs. Et ces couleurs-là ont été représentées dans ce clip, d'où la beauté, avec ces murs, avec ce mix-là entre l'anglais, un chanteur qui nous vient de l'Afrique du Nord. C'est ce mix-là qui est symbolisé par cette compétition. Et puis derrière, on a bien vendu la Côte d'Hiver dans ce clip. Il y a Boaké, Korogo, San Pedro, Abidjan. Toutes les villes qui vont accueillir cette compétition, quand même, ont eu des monuments représentés ou des espaces représentés dans ce clip. En tout cas, c'est une belle vitrine aussi qui vend bien. Voilà, la destination y voit. Et derrière, ça peut profiter aussi, après la canne, à attirer, pourquoi pas, beaucoup de touristes pour faire entrer de l'argent à Kwa Diva. Parce que moi, j'aime beaucoup l'argent. On n'a rien entendu. Nous a rejoint Dorjeles. Dorjeles, un mot sur ce magnifique clip qu'on vient de voir. J'ai bien aimé, surtout les couleurs. Je pense que félicitations aux réalisateurs, au-delà de la chanson. Après, on se posait tous la même question. La chanson, elle est belle. Est-ce que le clip allait suivre ? Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis très content pour les couleurs, l'harmonie des couleurs dans ce clip-là. Et c'est magnifique. Bon, voilà. La canne de l'hospitalité, c'est dans quelques semaines. Et on est tous prêts, déjà, avec ce clip qui annonce les couleurs Aquaba. Aquaba en Côte d'Ivoire. Aquaba, la Côte d'Ivoire vous reçoit. La Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique bientôt. Bon, nous, on poursuit l'émission. Et on passe au carton de la semaine. Le principe est simple, et même très simple. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et il attribue un carton selon son appréciation. Alors, carton vert, satisfaction. Carton jaune, avertissement. Et carton rouge, sanction. On y va. On commence avec le carton d'Orgelès. Allez, on va aller sur ce carton. On vient à la peau. Un homme, un joueur, fantastique. Pierre-Amric Aubameyang. En difficulté en ce début de championnat. Aubameyang, c'est 12 matchs, un seul but marqué. Donc, beaucoup critiqué ces dernières semaines. Donc, on se rappelle aussi du match nul OM Lille. Il avait été sifflé au Vélodrome. Et ça a été difficile pour lui. Il faut savoir que toute compétition confondue, Aubameyang, cette saison, c'est 18 matchs pour 8 buts marqués et 3 passes décisives. Après, hier, du côté du Vélodrome, l'homme accueillait l'Ajax. Et puis, Aubameyang a signé un triplé. Donc, il a permis au club fosséen, bien sûr, de conserver la tête de sa poule au niveau de la Ligue Europa. Et bien, c'est deux buts. Et puis, une bicyclette magnifique. Vraiment, l'équipe est en difficulté par moments. Et Aubameyang a fait son job. Donc, on rappelle que déjà, il avait fait un doublé au match allé du côté de l'Arsterdam. Cette fois-ci, un triplé. C'est pour dire, oui, il renaît de ses centres. En Ligue Europa, il y a eu 5 matchs. Malheureusement, il a joué 4 matchs. Mais, ce qui est magnifique, il a marqué 5 buts. Donc, on pourra dire Aubameyang, c'est l'homme, pour l'instant, de l'Europa League côté, bien sûr, Olympique de Marseille. Donc, vraiment, je tenais quand même à lui donner ce carton vert-là. Parce que ça n'a pas été facile. Mais, les grands joueurs ne meurent jamais. Et Aubameyang, en train de montrer au public de Marseille que, oui, il reste toujours ce grand Pierre Mokobameyang. Anjoël, oui, votre carton. Alors, moi, j'ai cherché et j'ai trouvé un carton rouge. Un carton rouge pour le gardien camerounais Onana. Onana, le gardien de Manchester United. Alors, carton rouge, pourquoi ? Carton rouge pour son début de saison catastrophique du côté de Manchester United, notamment au niveau de la Ligue des champions. On sait tous que cette saison, ça ne va pas très, très fort du côté de Manchester United. Mais, j'ai dit que c'est cela symbolisé par les performances d'André Onana, qui n'est pas réellement, cette équipe de Manchester United, qui est 4e sur 4 dans sa poule au niveau de la Ligue des champions. Figurez-vous que, jusqu'à présent, après 5 matchs, l'équipe a encaissé 14 buts. C'est la première fois qu'un club anglais encaisse 14 buts en face de poule de Ligue des champions. Et là, à la 5e journée, nous ne sommes même pas encore à la fin de la face de poule. C'est-à-dire, il y a un dernier match. Ce dernier match, c'est à domicile, face à l'équipe du Bayern de Munich. Et déjà, l'équipe a encaissé 14 buts. Alors, il n'est pas exemple de tout réproche. On se rappelle que, lors de son entrée dans la compétition, Manchester était opposé à l'équipe du Bayern de Munich. L'équipe contrôlait très, très bien le match jusqu'à ce qu'Onana décide d'offrir un but au Bayern. Derrière, on a vu ce qui s'est passé. Défaite. Ensuite, tous les autres matchs qui s'en sont suivis, il a été quand même à la base de chaque, ou je dirais, de la moitié des buts encaissés par Manchester United. Alors, aujourd'hui, c'est simple. Jusqu'à présent, il garde encore la confiance de son entraîneur, Eric Ten Hag. Mais derrière, il y a un gardien. Un gardien, le gardien de l'équipe nationale turque, Alta Bayandi, qui peut prendre sa place. Alors, la situation, c'est quoi ? C'est que, dans le mois de janvier, Onana sera obligée de venir jouer la canne. Alors, s'il vient jouer la canne que Bayandi, derrière, prouve avec Manchester United, ça va être compliqué pour lui, peut-être, de reprendre sa place à la fin de la canne. D'où cette polémique qui commence à enfler un peu du côté de l'Angleterre, même du côté du Cameroun, selon laquelle Onana ne veut pas venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations pour garder sa place de titulaire du côté de Manchester United. C'est bien compris, Henri-Joël. Merci beaucoup. Le carton de Clément ? Oui, le carton, mon carton, il sera vert pour le président de la FECA Food, Samuel Eto'o, qui a décidé de ramener le passé dans le présent, en nous servant le remake de la finale de la canne 2000. C'était au Sous-Lélé Stadium, où on a vu une belle finale pour moi, qui fait partie des plus belles finales de l'histoire de la canne. Voilà, le Nizira menait deux hérois à domicile qui reviennent deux buts partout, sur un magnifique but de Djedi Okocha. Voilà, voici les deux qui sont là. Ils se sont retrouvés au stade de Limbe pour un match de gala. On a vu quand même les anciennes gloires du football africain, Okocha, que ce soit Samuel Eto'o, des gars sont tels que Pius Indiefi, qui ont écrit l'histoire du football africain. Bravo au président de l'Africa Food, parce qu'il faut ce type de moment également pour pouvoir rassembler tout ce qui est fils du continent. Et on espère également les retrouver ici à la canne parce qu'on a besoin de tout le monde pour que la fête soit belle. Et le carton de Ballot ? Oui, carton vert au Real Madrid, qui véritablement force le respect en Ligue des champions, qui montre une force de caractère à toute épreuve. Déjà, il faut dire que le match référence pour moi, ce sont les doubles, la double confrontation, c'est la double confrontation entre le Real et Naples, c'est-à-dire leur match face à Napoli. Au match allé, ils avaient eu une grande résistance de la part de cette équipe de Naples, notamment avec un grand Victor Ousimène en attaque, mais ils ont su revenir grâce à Frederico Valverde avec une grosse frappe de balle. Au match retour, également, il y a eu une grosse confrontation avec une belle résistance, grande résilience de l'équipe de Naples, mais là encore, le Real Madrid a su aller chercher, puiser dans ses ressources pour pouvoir s'imposer 4 à 2. Donc c'est une équipe qui montre qu'elle a l'expérience, mais elle a le coffre pour aller chercher cette Ligue des champions, sans doute l'équipe favorite avec le Bayern et Manchester City dans cette compétition. Donc bravo au Real Madrid. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons de la semaine. Je sais que je n'étais pas sur la liste des cartons, mais si le réalisateur permet, j'aimerais donner un carton vert, justement, pour ce beau clip qu'on vient de voir, qui annonce les couleurs de la canne. Real, normalement, on doit voir en illustration aussi le clip, un tout petit peu quand même. Après ? D'accord. Donc voilà, c'est terminé pour les cartons de la semaine. Dorjelès, vous nous quittez. Donc bon week-end déjà à vous. Bon, nous on continue encore jusqu'à la fin des 90 minutes. Et à la place de Dorjelès, nous recevons Camille Conant, secrétaire générale du Mur Jaune sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Camille Conant, comment vous allez ? Bonsoir, ça va. Vous allez très bien ? Très bien. D'accord, vous avez de belles couleurs ? Merci. C'est la couleur de la sec. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça ne peut qu'être beau. Vous que de prendre un carton jaune, Henri Joël. Bon, justement, puisque vous êtes sur le plateau de la Grande Team, ça annonce le sujet principal de ce soir. Ligue des champions de CAF, la sec. Quelles sont les clés pour tomber le WAC ? Et c'est dans l'actu. La sec Mimosa vise à la victoire face aux 8 dates de Casablanca ce samedi 2 décembre au stade Félix-Fréboigny d'Abidjan. Le match qui sera retransmis en direct sur les antennes de la 3. On regarde ce télémoin et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Gros duel ce samedi 2 décembre au stade Félix-Fréboigny entre la sec Mimosa et le Widad Athletic Club de Casablanca à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF. Autour d'un nul très encourageant en Tanzanie face au Simba SC, les Mimos entendent capitaliser son résultat pour non seulement se hisser dans le peloton de tête du groupe B, mais aussi reléguer à distance celui qui apparaît comme l'adversaire le plus redoutable de la poule. La pression est d'autant plus sur les épaules des Marocains qu'ils se sont inclinés à domicile devant les Botswanais du Jouaneng Galaxy lors de la journée inaugurale. Une nouvelle défaite à Abidjan mettrait grandement en difficulté le finaliste sortant de la compétition. Le champion marocain débarque donc au bord de la lagune est brillé, avec l'ambition de faire un résultat. Pour cela, l'entraîneur Adil Ramzi, dont la tête est réclamée par de nombreux supporters du club, peut compter sur les piliers tels que Yaya Jabran, Atiyat Ala, Ayub El Hamloud et Boulisambou. Cependant, en face, se dressera une équipe de l'ASEC Mimosa en pleine confiance. L'entraîneur Julien Chevalier a démontré une bonne maîtrise de son efficacité et une meilleure adaptation aux réalités des compétitions continentales. Il peut également s'appuyer sur l'expérience de joueurs tels que Foli Ayayi, Wonlo Koulibaly, Aka Esis Baudelaire, Kwame Kofi Christian et Serge Poku. En plus, les jaunes et noirs qui retrouvent leur entre du Félicia entendent rassurer les actionnaires, les fervents supporters du club, dont la mobilisation bat actuellement son plein. Alors, le téléphone est ouvert, vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi nous écrit sur la page Facebook de La Troie. Bon, avant d'avoir votre réponse avec vos palonceaux d'entre-de-jeu, M. Camille Conant, j'aimerais vous demander comment se passe la mobilisation pour ce match avec le mur jaune. Merci. Avant tout propos, j'aimerais dire merci à La Troie pour cette lucane qui nous a offerte. Je vous en prie. De nous adresser à tous les actionnaires et sympathisants de la SEPIMOZA. La mobilisation se passe bien. Elle se passe bien et nous faisons croire que les tickets qui ont été mis en vente là seront écoulés. Ça se passe bien. Voilà. Tous nos comités, tous les organes du Sénaco ont été mis à contribution afin de réussir cette mobilisation-là. D'accord. Ça fait plaisir à savoir. Et maintenant, la question LGT. La SECIMOZA a-t-elle les clés pour tomber le WAC ce samedi au Félicia ? Messieurs, à vos palonceaux. Camille, vous avez aussi votre palonceau mais j'imagine la réponse. Allez-y pour vos réponses. Un oui pour tout le monde. D'accord. Camille, je commence avec vous. Un oui. Pourquoi oui ? Pour ceux qui ont suivi le match, le match allé, le premier match, le match de la première journée contre Simba SC. Cette équipe de Simba SC était définie comme un foot de guerre. Mais le jeu produit par la SEC nous fait penser, nous fait croire que sur nos terres, on pourrait avoir un résultat meilleur relativement à celui de la journée passée. et quand vous voyez la confiance qui se dégage, vous avez suivi un peu la conférence de presse de l'entraîneur et du capitaine E6, la confiance qui se dégage, la mobilisation qui est en train de se faire autour de ce match-là nous permettent de dire que nous ne pouvons pas sortir de Félicia demain sans autre résultat que la victoire. D'accord. Clément ? Oui, je pense que les MIMO, ils ont quand même les clés pour aller titiller cette formation de WIDA de Kazan Blaka. Pourquoi ? Parce qu'on observe une progression au niveau de la compétition africaine sur cette formation de la SEC Mosa. Le coaching de Julien Chevalier qui commence à maîtriser son groupe que ce soit en termes de tactique. Il sait gérer tout ce qui est tant fort, tant faible. Il sait comment finir ses rencontres également. Après, je pense qu'il y a quelques éléments qu'il faudra mettre pour aller titiller cette formation du WAC, c'est-à-dire les regarder dans les yeux parce qu'ils traversent une spirale négative actuellement. Ils sont aussi trois défaites consécutives. Récemment, même avant de venir à Abidjan face à l'Est-Phare, champion du Maroc, défaite face à Galaxy à domicile. C'est rarement que le WIDA perde à domicile en Champions League. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien actuellement. Et puis, ils ont perdu la finale de la Super League africaine face au Mamreli Sandan. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien. Mais ce pressing-là, ce jeu collectif-là qu'on a vu du côté de la Tanzanie à Dar es Salaam ou encore sur ce dernier match de campagne africaine face à la Coupe de la Confédération. Si on réussit à maintenir ce pressing à jouer collectif, à faire les efforts les uns pour les autres, on peut aller chercher cette formation de WIDA parce que quand on observe le but encaissé par le WIDA de Casablanca face au Galaxy, c'est venu d'un pressing. Pourquoi ce pressing-là payé ? Parce qu'on a des joueurs du WIDA qui ne sont pas bien actuellement. Et puis, on va demander une dernière chose aux joueurs de la 5 Mimosa, c'est l'efficacité. Il faut mettre l'efficacité. Quel que soit celui qui sera aligné demain, que ce soit Mofossé, que ce soit Caboret, ils doivent retrouver l'efficacité pour aller faire mal à cette formation de WIDA. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas laisser en vie une bête qui est blessée. Ils sont blessés actuellement, ils ne sont pas bien actuellement. Donc, quand vous avez l'opportunité, quand vous avez des occasions, dans une période difficile pour cette formation du WAC, si vous arrivez à mettre le premier but, je pense qu'ils vont douter énormément parce qu'ils ne sont pas bien actuellement. Donc, on va demander l'efficacité du côté de la 5 Mimosa, l'efficacité le maître à jouer, c'est-à-dire l'homme du moment, le monsieur plus du moment qui a pour coup, qui fait fort actuellement. Si lui, il est dans sa partie, s'il est dans son match, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et il ne faut pas l'oublier, le dernier bas de la SEC, en Champions League, c'était au Felicia, il y a 4 ans, en 2019, c'était face à qui ? C'était face au WIDA de Casablanca, doublé de Ahmed Traoré Simba, le Simba de la SEC à l'époque. Donc, je pense que ça peut jouer également psychologiquement si une équipe de la SEC qui peut se dire qu'on a battu cette formation-là il y a 4 ans, en 2019, pourquoi pas ? pour terminer. Voilà, donc je pense qu'il y a de l'espoir quand même pour la SEC Mimosa qui est en train de monter petit à petit en compétition africaine sur les deux dernières années. La SEC Mimosa a-t-elle les clés pour tomber le WAC, Balot ? Oui, la SEC Mimosa a les clés. Quelles sont les clés justement pour battre le WIDA d'Atlético Club ? Il faut être capable de mettre de l'intensité. Est-ce que la SEC est capable de mettre de l'intensité dans le jeu ? Oui, je dirais oui compte tenu de ses différentes prestations précédentes notamment en Coupe d'Afrique notamment en Coupe CAF où ils ont pu arriver en demi-finale en sachant mettre de l'intensité dans certains matchs. Est-ce que la SEC est capable de mettre de la vitesse dans les couloirs ? Oui, la SEC est capable de le faire avec des joueurs comme Poukou Serge également qui a une bonne pointe de vitesse. Est-ce que la SEC est capable d'avoir une bonne défense ? Oui, la SEC est capable d'avoir une bonne défense avec sa charnière centrale Trabi Trantoni ou en l'eau Poudibali et est-ce que la SEC est capable de gagner le WAC à domicile ? Parce qu'il faut savoir que le Halali lors de la finale de la Ligue des Champions face au WAC a battu cette équipe-là à domicile. Le Halali a battu le WAC 2 buts à 1 donc c'est une équipe qui est assez friable lorsqu'elle est en déplacement et la SEC a les clés justement pour battre cette équipe à domicile puisqu'elle a déjà fait Clément en a déjà parlé c'était le 9 mars 2019 où la SEC s'est imposée face à cette équipe du Vida Athletic Cop donc lorsqu'on voit ce que la SEC sait faire ce que la SEC a fait par le passé et ce que la SEC a comme arme effectivement la SEC est capable de pouvoir à les clés de pouvoir battre cette équipe de Vida Athletic Cop Henri Joval vous êtes du même avis on attend vos arguments Oui j'ai mis oui parce que déjà il faut savoir que dans cette équipe de la SEC surtout cette saison il n'y a pas de star vous savez qu'antérieurement aux années passées où peut-être l'équipe se reposait sur deux ou trois joueurs qui étaient capables de décanter la situation cette saison ce n'est pas le cas souvent ça sort un peu de nulle part et puis derrière il y a ce petit but là qui permet à la SEC de pouvoir gagner ses mags c'est vrai qu'un championnat je ne sais pas c'est pas fameux fameux déjà trois défaites mais ce qui est bien comme je l'ai dit la dernière fois ici c'est qu'ils savent faire la transition entre les mags de championnat et les mags de coupe d'Afrique et ça ça a été très bien fait du côté de la Tanzanie où la SEC a vraiment tenu tête et là comme je le disais c'est grâce à l'arbitre qu'il y a ce 1-1 sinon normalement la SEC gagne ce match ensuite il y a un collectif aujourd'hui il y a un comme je l'ai dit il n'y a pas de star mais derrière vous avez un collectif quand même qui se soutient des joueurs qui se battent les uns pour les autres et ça c'est très bien surtout en coupe d'Afrique on a vu Akaisis on a vu Christian moi je me rappelle à la mi-temps du match face à Simba il y a eu ce conseil de guerre où ils se sont parlé où Akaisis a pris la parole il a parlé et Christian a écouté pourquoi j'ai dit Christian a écouté parce que Christian dans cette compétition est plus expérimenté qu'Akaisis il a déjà il a déjà remporté cette compétition il a joué plusieurs éditions avec le TP Mazambé mais il vient il se met au service de l'équipe il fait preuve d'humilité il fait preuve d'humilité et ça ça m'a beaucoup marqué Akaisis il prend la parole les autres écoutent et derrière on a vu ce que ça a donné ensuite vous avez un coach qui connaît de mieux en mieux son équipe Julien Chevalier c'est l'un des premiers ici à tirer dessus quand il est arrivé c'était compliqué pour lui par exemple quand la sec était menée de revenir à la MAQ mais aujourd'hui je fais partie de ceux qui applaudissent Julien Chevalier parce qu'il connaît son équipe et ça aussi c'est à mettre au crédit des responsables de la sec qui n'ont pas écouté et les journalistes et les supporters parce que même les supporters qui sont là 7 ans ont demandé son départ à un moment quand ça n'allait pas du tout du tout moi-même j'ai demandé son départ ah c'est vrai vous avez demandé le départ 7 ans ont demandé là ils ne peuvent plus ils ne vont pas parler 7 ans ont demandé parce que les résultats n'étaient pas fameux le jeu n'était pas bon aujourd'hui il connaît de mieux en mieux son équipe et sincèrement moi je le félicite ensuite vous avez une équipe marocaine qui a un doute une équipe qui doute il a parlé de la Super League oui ils ont battu 100 ans on les a battus de zéro on m'a créé tout ensuite ils se font battre par le phare de Rabat ils sont tombés face à Galaxy bon on va les achever du côté de la Côte d'Ivoire vous ne pouvez plus qu'ils existent parce que vous savez c'est un prétendant au titre la sec pour cette saison aussi peut-être veut rapporter donc si vous avez la possibilité d'éliminer un concurrent direct en face de Poules on le fait en même temps voilà donc on va tout faire pour que voilà c'est pas la sec veut remporter c'est la sec c'est pas la sec peut-être veut remporter mais c'est plutôt la sec veut remporter oui et puis ajouter quelque chose par rapport à la mauvaise passe de cette équipe de Udac Casablanca c'est une équipe qui est seulement 9ème du championnat donc à tous les niveaux c'est une équipe qui est en doute donc je pense qu'effectivement c'est le moment de marquer le coup à domicile et espérer aller faire un bon résultat du côté du Maroc bon nous on a 11 types à vous proposer est-ce qu'ils pourra faire l'affaire pour les MIMO si la régie nous permet on pourrait voir le 11 types oui alors ce 11 types avec bien évidemment un folie dans les buts la charnière centrale ou en l'eau et travis à gauche Zouzoufran Kalos Beugri à droite devant la défense Akai Siss et Christian Kouamé devant Udi Arasouba Poukou et Sankara suit les côtés et puis en attaque en pointe vous avez Kariou Dioula Mofossé Alias Eto Camille Konan est-ce que ce 11 types vous convient ? je pourrais dire que c'est le 11 classique cette équipe ressemble très pour très à quelques éléments près à l'équipe type de la SEC tout est fonction de la forme du moment et de la tactique de la volonté également du coach mais je pense que c'est cette équipe là à quelques éléments près qui va fouler la pelouse du Salfoy d'accord mais il faut aussi respecter l'adversaire Clément en parlant justement du WAC est-ce que vous pensez que la défense de la SEC Mimosa pourra contenir celle du WAC ? je pense que oui parce qu'on a deux garçons qui rassurent énormément en compétition africaine qui sont en train de monter petit à petit en puissance on a vu l'année dernière où Chevalier va démarrer avec Suleman Koulibaly et puis Wolodalas après il va lui associer Trabi et puis cette paire va devenir très très solide en compétition africaine il s'entend à méveille c'est huilé c'est rodé entre les deux je pense qu'il se trouve les yeux fermés et c'est très très important pour une charnière centrale de se trouver les yeux fermés de coulisser les uns pour les autres et en revenant sur la tactique que vous met à la composition de la SEC je pense que Julien Chevalier c'est là qu'on voit l'évolution de Julien Chevalier parce que pour voir un grand coach on parle de schéma tactique évolutif dans une rencontre et lui il arrive à allier ces qualités là maintenant parce que quand on prend le match en Tanzanie où il s'agissait d'avoir de contenir le bloc ou encore le côté de Simba on a eu une équipe de la SEC qui était en 4-5-1 il n'y avait pas d'espace pour cette formation de Simba et quand on prend le but on revient en seconde période là il s'agissait maintenant de mettre en place un jeu offensif là tu vois il met en place son 4-3-3 avec des gastros qui se sont bien adaptés je pense qu'au Félicia on aura le ballon on voudra faire la différence donc il va peut-être sortir Actu Bada et puis mettre Derasuba qui lui sait mettre le pied sur le ballon qui est capable d'alimenter ses attaquants et puis peut-être pour du mouvement pour la mobilité devant il va choisir Mofossé en 9 comme dans la compo actuelle donc on va attendre de voir ce que ça va donner face au Gwydan mais je pense que Julien Chevalier il sait s'adapter aux adversaires depuis quelques moments et la défense nous rassure pour l'instant la défense nous rassure en compétition africaine après je pense que les autres également doivent faire le taf que ce soit le milieu et le terrain que ce soit les côtés que ce soit la pointe également pour avoir un bon résultat de même face au Gwydan de Casablanca Vous le savez nous sommes en direct sur la 3 et bien sûr vous pouvez interagir avec nous avec la question LGT et nous avons M. Akebo Lucien qui nous appelle de Yopougon M. Akebo Lucien bonsoir Bonsoir Marie-Tristine Comment vous allez ? Ça va bien Bonsoir la grande team Bonsoir M. Akebo Oui le mieux jeune vous avez mes salutations je dis bonsoir à Béna et à toute l'équipe je pense que l'une des clés je pense que ce sont ceux qui sont là c'est la grande mobilisation je pense que ça c'est l'une des clés je pense que le stade Faux-Boigny renouvelé c'est 30 000 spectateurs je pense que normalement demain on doit remplir le stade Faux-Boigny d'accord on doit remplir ça c'est l'une des clés et puis bon on peut ajouter ce que Clément a dit défensivement ils sont présents je pense qu'ils ont des joueurs qui sont sur l'expérience c'est vrai il y a eu il y a un peu trop de bruit à côté de vous monsieur Akebo Lissien s'il vous plaît pour mieux vous entendre donc je pense qu'il y a beaucoup de toute la défense il y a beaucoup d'expérience au niveau de la défense vraiment j'ai pas peur je pense qu'on a dit est-ce que la FED doit tomber le WAC moi c'est pas trop mon objectif la FED doit se qualifier pour le prochain tour on a vu chez nous ici Dot Moon qui fait son premier match qui fait nul à la deuxième journée à la cinquième journée elle a son ticket pour le second tour moi je pense que l'essentiel pour nous c'est pas de tomber le WAC c'est être au prochain tour je pense que ça c'est le plus important d'accord merci beaucoup monsieur Akebo Lucien alors Marie-Gene il a parlé de Dot Moon oui le rapprochement c'est que Dot Moon et la SEC ont les mêmes couleurs ont les mêmes couleurs il y a un mur là-bas également et puis il y a un mur le mur jaune même oui le mur bon pour revenir à la SEC moi je voudrais qu'on puisse parler de Serge Pocou est-ce que Serge Pocou est le nouveau leader de la SEC Mimosa Camille Conan c'est une question nouveau leader je sais pas mais c'est ce que je lui souhaite et comme Henri Jo l'a dit cette année nous n'avons pas de stars dans l'équipe c'est l'une de nos forces Pocou je pense que aujourd'hui il n'est même pas encore à la moitié de ses potentialités si Pocou retrouve la pleine potentialité il va faire balle plus que ça et c'est tout le balle que je lui souhaite il souhaite qu'il retrouve toutes ses facultés et puis qu'il fasse le job qu'il fasse le job voilà et actuellement vous êtes satisfait du coaching de Julien Chevalier ? non une réponse un oui ou un non ? je voudrais dire oui oui sans hésiter oui je pense que c'est le métier d'entraîneur qui demande ça lui-même là quand certains demandaient sa démission ou quand on le critiquait pour le niveau qu'il a il s'attendait plus ou moins à ça c'est pour ça ça n'a pas prospéré et on a la chance d'avoir un PCA qui ne fait pas les choses à moitié il n'élime jamais il n'écoute pas les supporters en ce qui concerne l'entraîneur ça il a toujours dit d'accord c'est lui qui choisit l'entraîneur c'est pas de lui quand il voit qu'il ne le sait pas il a su lui faire confiance et aujourd'hui nous ne le regrettons pas d'accord bon transition toute faite écoutons le coach Julien Chevalier en conférence de presse non on va on va essayer d'imposer nos qualités on sait qu'on a une équipe qui est capable de mettre beaucoup d'intensité physique de rythme donc là dessus on va essayer de leur imposer ça on va aussi essayer d'imposer de la qualité technique en face il faudra être capable d'être juste de prendre les bonnes décisions d'avoir beaucoup de précision technique et dans ce cas là on pourra leur poser ce genre de problème leur spirale j'ai pas compris comment vous avez dit d'ailleurs infernale je sais pas c'est le rythme des matchs ou c'est les résultats ouais les résultats parce qu'ils ont fait 5 matchs et 4 défaites une seule victoire et ça remonte au 5 novembre si vous regardez les gens vont dire la même chose de nous donc heureusement ça se joue sur un match il faut se préparer pour celui là j'ai pas vu tout le contexte de leur défaite on a suivi les dernières un peu plus attentivement mais nous je sais que les notes n'étaient pas toujours méritées donc ça sera sur le terrain qu'il faudra être capable de montrer des choses et eux aussi ils sont dans une période difficile donc ça veut dire qu'ils vont avoir à coeur d'essayer de réagir on aurait pu penser qu'ils allaient gagner à domicile et venir se dire on va gérer ce qu'on peut à l'extérieur parce qu'on a pris des points là c'est l'inverse ils ont perdu des points chez eux donc ils vont sûrement avoir envie d'en rattraper ici donc à nous de tout faire pour en arracher le plus possible ce qu'on s'est dit à la veille dans cette compétition il n'y a pas que les 8 dates toutes les équipes se valent donc voilà c'est un match comme tout autre mais d'autres intensités d'un autre niveau on sait donc voilà on se prépare pour après voilà on attend le jour J pour pouvoir exprimer ce qu'on veut voilà on avait plusieurs objectifs en début de saison voilà c'était en premier se qualifier pour les phases de poules voilà nous y sommes c'est maintenant de prendre chaque match de prendre match par match pour pouvoir avancer tranquillement et puis atteindre les deux objectifs qui sont des sorties des phases de poules donc l'état d'esprit est tranquille on attend toujours comme je l'ai dit le jour J pour pouvoir exprimer en tant qu'athlète voilà on ne peut pas tout de suite se prononcer hors du terrain on attend le jour du match pour pouvoir s'exprimer puis voilà alors est-ce que les propos du coach vous rassure oui il est lucide parce que c'est vrai que l'équipe ça ne va pas très bien du côté des marocains mais il est lucide parce qu'il connaît il sait que c'est une grosse équipe c'est une grande équipe c'est une équipe qui a joué la finale de la Ligue des Champions c'est une équipe qui a joué la finale de la Super League c'est vrai que ça ne fonctionne pas très bien en ce début de saison mais c'est une équipe qui va arriver à Bidjan et là il a dit il a dit une chose qui est très très importante il a dit si l'équipe avait battu son adversaire au match allé ils allaient dire peut-être qu'ils viennent pour gérer voilà peut-être chercher un petit match nul et puis reparti mais là ils ont perdu donc ils viennent à Bidjan pour gagner il en est conscient donc du coup il a proposé son équipe en disant que les mecs qui viennent c'est pour chercher à gagner donc nous ce qu'on a fait c'est d'abord parce que quoi qu'on dit c'est vrai qu'on est en train de parler la SEC a les moyens tout et tout mais quoi qu'on dit sur la fiche la SEC n'est pas favori dans ce match la SEC n'est pas favori donc du coup il faut que lui il arrive à faire entrer ça dans l'esprit de ses joueurs nous ne sommes pas favoris nous partons face à l'un des finalistes à une équipe qui a joué la finale de la Super League donc nous ne sommes pas favoris et si déjà lui en conférence de presse il lui dit et qu'il arrive à inculquer ça à ses joueurs forcément derrière ça peut être positif mais si à contraire il disait autre chose non on va les battre on va faire ceci on va faire cela là il mange à la voix des craintes c'est pour cela que je suis rassuré par voir ce qu'il a dit et en plus c'est d'autant plus rassurant qu'il est conscient aussi des forces de l'équipe adverse il a parlé de justesse technique il a parlé d'aisance technique il est conscient qu'il y a une grosse bataille qui va se livrer à ce niveau là parce que le Hidal aussi a une force technique à laquelle il va falloir apporter des réponses à laquelle il va falloir apporter tout simplement une présence et je pense que c'est très bien vu de sa part et en parlant de justesse technique lorsqu'on revient aussi sur les précédentes prestations de l'ASSEC c'est l'un des compartiments où il y avait des choses à améliorer donc il est conscient de ce qu'il y a à améliorer il est conscient des qualités à avoir pour faire face à cette équipe du Hidal je pense que c'est véritablement rassurant Et Camille quel regard vous portez déjà sur vos adversaires le WAC Le WAC c'est le WAC voilà il ne faut pas faire la fine bouche heureusement comme Henri Joël le disait le coach lui-même il a compris il va prendre ce match très sérieux parce que l'adversaire est de taille nous le respectons et c'est parce que nous le respectons que nous devons mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir les battre voilà et le coach justement du WAC était à notre micro on l'écoute c'est la première fois cette année qu'on a rentré dans un rythme trop haut comme on dit c'est la Super League on a joué presque six matchs presque on a joué six matchs dans trois semaines et six matchs en Afrique ça veut dire les voyages c'est pas l'Europe c'est pas un voyage d'une heure c'est que notre objectif c'est le groupe tu vois la fonction de mon groupe même si nos attaquants ils ne marquent pas beaucoup et le team comment on dit l'équipe il tourne c'est notre objet officiel et bien sûr les administrations sont importants qu'ils soient plus efficaces mais même dans le support Super Cup nos attaquants ils ne sont pas marqués on est arrivé au final ça veut dire la priorité pardon la priorité c'est l'équipe et bien sûr l'efficacité s'il augmente c'est bien c'est ça c'est ça le message non on n'a pas de pression j'espère des joueurs on a des joueurs internationaux on a joué déjà des grands matchs j'espère demain on va réagir on va on va jouer pour gagner tous les matchs du groupe et Inch'Allah on va quitter cette période et on n'a pas réfléchi beaucoup pour les derniers matchs on avait donc le sélectionneur du WAC et aussi le capitaine du club on a un appelant on a monsieur Michel Dédou qui nous appelle le Marcory bonsoir monsieur monsieur Dédou oui allo comment vous allez Dieu fait grâce ça va très bien et chez vous je vais très bien merci beaucoup je vous laisse saluer le reste de la team bonsoir monsieur je salue tout le monde la team Ballot et tout le reste du groupe et toute l'équipe tous les supporters de la SEC sur le plateau d'accord maintenant on vous écoute est-ce que la SEC qu'est-ce que sont les clés pour tomber le WAC bien bien sûr la SEC a les clés je ne suis pas certain du mot mais la SEC a les clés pour faire tomber cette équipe j'ai vu cette équipe ces jeunes gens jouer contre le Simba et j'ai vu des joueurs aguerris des joueurs consciencieux de ce qu'ils veulent faire quand bien même ils ont encaissé un but ils ont su revenir et ça ils pouvaient même avoir le gain du match il y a été quelques quelques petites erreurs ou pas manque d'expérience mais je pense à mon avis la SEC a tous les moyens pour gagner ce match on voit une équipe de WAC qui est en plein doute en plein doute et ça quand je écoute même leur coach même le capitaine on sent le doute voilà il faut les regarder tout droit dans les yeux on sent le doute c'est une équipe qui traverse des moments difficiles je pense que ces jeunes jeunes de la SEC vont en profiter avec l'appui du public des Ivoiriens et je pense que nos joueurs vont se transcender et puis remporter ce gain du match et j'ai foi à cette équipe de la SEC c'est des jeunes gens qui sont doués techniquement et le coach je veux féliciter le coach et je veux féliciter les dirigeants de la SEC parce qu'ils ont su être patients voilà avec cet entraîneur qui aujourd'hui est en train de faire du bon boulot on fait une équipe de la SEC qui évolue qui progresse sur tous les plans tactiquement techniquement et je pense que ces jeunes gens ont les moyens cette équipe a les moyens pour remporter ce match voilà c'est ce que je voulais ajouter merci beaucoup monsieur Michel Dédoux merci beaucoup merci à vous merci bon nous sommes ventredi et les pronostics ont l'air d'être intéressants en la faveur de la SEC mais le mur jaune faites nous quelque chose s'il vous plaît monsieur Camille Conner on veut les entendre c'est comme ça vous allez soutenir l'équipe c'est mon équipe jaune et noir la sémant myo mimo zala c'est mon équipe jaune et noir la sémant myo mimo mimo C'est la vérité, c'est la vérité, j'étais l'aime C'est la vérité, c'est la vérité, j'étais l'aime Allez Mimo, allez Mimo, zo mina mina Mimo, zo 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 zo, zo mina mina Mimo, zo Jouez à Segue Mimo, jouez, mes ballons d'enfiler Jouez à Segue Mimo, jouez, mes ballons d'enfiler Tu as pris mon cœur, tu as pris tout mon corps, mes ballons d'enfiler Jouez, Jou Mimo, jouez, Jou Le Mujo, jouez, Jou Jamais abandonné, jouez, Jou On laisse debout, jouez, Jou La grande time, jouez, Jou Mimo, jouez, Jou C'est parti. Y'a l'ambiance au terrain On va jouer, on va jouer On va jouer là-haut Les gens sont là-haut Jamais a besoin Mais on va gagner Quand on sait que jouons Y'a le show au terrain Quand on sait que jouons Y'a l'ambiance au terrain Quand on sait que jouons Y'a le show au terrain Je suis jaune et noire Je vais voir la délice Je suis un actionnaire Car mon propre a besoin de moi Le museau est fidèle Nous n'abandonnons jamais Le museau est fidèle Nous n'abandonnons jamais Je suis jaune et noire Jaune et noire dans le sang Je suis un actionnaire Car mon propre a besoin de moi Merci On n'abandonne jamais Waouh Quelle ambiance Quelle ambiance Camille Connan Pour aller au stade Vous avez droit à deux spectacles Le spectacle sur la pelouse Et puis le spectacle dans les gradins C'est ça le mur jaune Partout où la SEC se produit Le mur jaune est là Et ça donne envie Ça donne envie d'aller voir Les mags de la SEC En tout cas félicitations La SEC Quelles sont les clés Pour tomber le WAC Essayons donc d'avoir les avis Du public sportif En dehors du plateau On regarde Voilà Étant donné que nos joueurs Jouent à domicile C'est d'abord un avantage Pour nous De pouvoir remporter Ce match Voilà Et puis Vous allez constater Comme ça que Nous avons des joueurs Qui vont s'ajouter Au collectif Ici présent Et ça va nous donner Encore plus d'avantages Pour pouvoir gagner Ce match Au niveau de la SEC Il faudrait que vraiment L'entraîneur Voye vraiment l'attaque Sinon le milieu La défense Ça va Mais s'il veut gagner Les Marocains Qu'il vraiment Que l'entraîneur Fasse de sorte que L'attaque là Soit vraiment vive Parce que des fois Quand ils chutent Un ballon là Tout le monde te demande Si c'est un taquin Qui a chuté le ballon C'est que Vu Leur dernier déplacement Et tout ça Vraiment Il faut dire que La SEC a des qualités Et vraiment Lors du dernier match Où il y a eu Nul en déplacement Vu qu'ils étaient A l'extérieur Il y a eu un bon déplacement Il y a eu un bon match Un bon résultat On espère vraiment Que cette fois-ci La SEC pourra faire Encore plus mieux Pour battre le Maroc Qui dernièrement A eu des difficultés Dans les derniers matchs Il faut dire que Dans ces derniers jours La SEC Mimosa A fait une bonne prestation A l'extérieur La SEC s'est sortie Grâce à ces Piliers Tels que Wano Koulbali Et Poku Donc je pense que Avec tous ces arguments Au pays La SEC pourra Faire une très bonne prestation Voilà Il faut dire que C'est évident Qu'à Zambelka Ces derniers jours Ne jouent pas très bien Donc c'est une opportunité Maintenant Pour notre équipe nationale Notre équipe Voilà L'idée de la Côte d'Ivoire De montrer Les qualités Et de gagner Pour voir Sur une très bonne place Dans cette coupe Les Marocains On les connait Ils ont une manière De tricher Les gens tombés Voilà Prennent le temps Donc c'est La même manière De prendre les Marocains De les attaquer Dès les 15 À les 20 Premières minutes Clément Un mot Sur les impressions Qui ont été données Justement Du public sportif Ivoir Oui Il y a beaucoup Quand même Qui ont Il y a un qui a parlé De l'efficacité De l'attaque De la SEC Je pense que Ça sera l'une des clés De cette rencontre là Parce que Quand vous jouez Face aux 8 dates Voilà Il faut mettre Les ballons au fond Si vous n'arrivez pas A mettre le ballon au fond Vous allez les mettre En confiance Parce qu'on parle quand même Il y a un paramètre A prendre en compte C'est quand même Que le WIDAD a démarré tôt La compétition africaine C'est-à-dire Ils ont fait quand même La Super League Ils ont beaucoup de matchs Dans les jambes Donc ils sont épuisés Actuellement À la SEC De jouer sur la fraîcheur De son groupe De démarrer fort Pour pouvoir faire douter Cette formation du WAC Parce que Je pense que Quand on va faire Quand on va laisser passer Les trois matchs C'est une formation Qui va se retrouver Donc quand vous avez L'opportunité de les écater Parce que Quand vous les remettez C'est une équipe Qui a l'expérience De la compétition Ils savent démarrer Difficilement Et puis finir fort Donc il faut les intégrer Comme l'a dit Henri Joël Quand on a la possibilité Mais je pense que Il y a la qualité Du côté des MIMO On parle d'une équipe Qui progresse Si on a tiré Les enseignements du match Face à l'USMAG Qui fait partie Des configurations En compétition africaine Quand tu arrives À affronter les équipes du Nord Ils ont une manière de jouer À ne pas tomber dans les pièges N'est pas tomber Dans ce piège marocain Parce que les marocains Ils savent jouer au football Quand même On a une équipe Qui a des expérimentés On parle d'Atiyat Ala Qui a été mondialiste Avec le Maroc Et Lamoud Qui joue actuellement Avec l'équipe du Maroc Donc attention Ce sont des garçons expérimentés Qui connaissent la compétition Exactement On a un appelant On a M. Kouabénan Kosonou Qui nous appelle De Kumasi Bonsoir monsieur Bonsoir Marie Christine Bonsoir la grande team Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Kosonou Bonsoir M. Kouabénan Bonsoir Douain Salut aussi M. Baki Et puis Connais-vous ça Qui sont des Kumasi D'accord monsieur M. Kouabénan On vous écoute Par rapport à la question LGT Quelles sont les clés Pour la SEC Pour faire tomber le WAC Non C'est le collectif De la SEC Oui La SEC nous a démontré Depuis l'année dernière Qu'elle a du coffre Pour jouer la Ligue des Champions Et le match Qu'on a produit En Tanzanie Elle est là Pour vraiment Nous montrer Que la SEC A vraiment un collectif Qui peut faire la différence Oui Il y a aussi Les statistiques Qui sont là 1992 A 5 A partir du WAC 3 à 1 Voilà En 2004 On a gagné aussi 10 euros Et tout de suite En 2019 On a gagné aussi 10 euros Oui Donc si on se base Sur les statistiques Ils ont peur Ils ont la trouille Mais les statistiques Ils savent Elle reste les statistiques La vérité se trouve Sur le rectangle vert Et là J'ai confiance A mon équipe A mon entraîneur Qui connait maintenant Son groupe Mais je pense Qu'avec l'apport Des actionnaires Nous serons très nombreux Au Stade Tricks Au Moigny Pour pousser notre équipe A la victoire Il faut que le public Supporte l'équipe Et les joueurs Avec leur collectif Comme je l'ai dit Je crois qu'il n'y a pas De problème A ce qu'il va gagner Ce sera un match C'est difficile Parce que le match Ne voudra pas perdre Cette rencontre Parce que S'ils perdent Vraiment Ça va les mettre A 4 points De leader Alors Vraiment Au moins A 4 points Puisque L'équipe Qui les aura gagné Aussi Pouvaient gagner Son match Son deuxième match Voilà Ils auront La pression Ils vont venir C'est Tricher Et gérer Le jeu Comme ça Le fait C'est à l'arbitre Monat Vigilant De ne pas tomber Dans les pièces Des équipes Magribines Quand ils déplacent D'accord Voilà Donc bonne chance A mon équipe La Sainte-Mosa Je salue Le Mujone D'accord Et le secrétaire général Qui est sur les plateaux Avec vos Merci beaucoup Merci beaucoup Pour votre participation Justement Monsieur Kouabénan Parlait du public Le public aura Un rôle primordial À jouer Un rôle plus que primordial J'avais voulu rebondir Sur les interventions Allez-y Du public Il est bien De relever Les points À corriger Mais il faut que De plus en plus Le public ivoirien Comprenne Que les joueurs Ont des difficultés Lorsqu'ils jouent Devant des gradins vides Ça il faut qu'on le comprenne On aime donner Des exemples De pays Dont les Les gradins sont remplis Les week-ends Et tout ça Mais chez nous On préfère Le football Européen Au football local Il y a de la bonne graine Il suffit de se rendre Au champ Pour les week-ends Et vous verrez Au champ Pour aussi Au Biakaboda Il y a De bons joueurs La qualité est là Mais comment Ces gens Peuvent évoluer S'ils se retrouvent S'ils se retrouvent A jouer Devant des gradins vides L'élément Motivateur En dehors Des salaires Mais la pression Nous nos joueurs Nous disent Quand ils jouent Et qu'ils nous savent Derrière eux Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont en confiance Ils sont en confiance Ils connaissent nos chants Par cœur Quand on entend les chants Ils savent que là Là Si les gens sont déplacés Il faut aller droit Faire les trucs Pour leur faire plaisir Donc j'appelle Le public ivoirien A venir Ce n'est pas une affaire De la SEC seulement C'est tout le public Sportif ivoirien Même Africa Voilà Parce que Ce qu'il faut Il faut relever C'est que Un bon parcours De la SEC Dans cette compétition Permettra à la Côte d'Ivoire De retrouver Ces quatre places Donc ce n'est pas une affaire De la SEC C'est tout le public Sportif ivoirien Qui doit venir Pousser ces garçons Là A la victoire Afin que nous S'allons tous Recompensés Voilà Très bien Je ne sais pas si En régie Oui ça applaudit Je ne sais pas si En régie On a l'infographie De classement Programme Du groupe B Si c'est possible D'accord Donc on y va Pour le classement Et le programme Du groupe B Alors après La première journée C'est l'équipe De Drowning Galaxy Qui est leader Avec 3.1 La SEC Sui Avec 1.0 Également 1.0 Pour l'équipe De Symba C Et puis SC Et puis L'équipe du WAC A 0.4M Allez Programme de la deuxième journée Du Drowning Galaxy Face à Symba SC Et puis la SEC A Mimosa Tentera D'avoir Ces trois premiers points Dans la compétition Face à l'équipe du WAC J'y crois On y croit tous N'est-ce pas le Mugeone On y croit Alors pronostics Alors pronostics Clément Victoire de la SEC Oui Oui Quelle chiffre ? Là je ne suis pas trop doué Quand on prend 2.1 2.1 Donc 2 pour la SEC 2 pour la SEC D'accord Ballot ? 2.0 2 pour la SEC 0 pour la SEC D'accord Henri-Joël ? 1.0 pour la SEC Ça va être compliqué Ça il faut le dire 1.0 pour la SEC Camille ? Quelqu'un va maquer là-bas Et puis ça va rester Oui Je suis d'avis avec 1.0 prend coupe 1.0 prend coupe Voilà 1.0 D'accord Et 2 personnes dans le mur jaune Le pronostic Vous vous présentez ? C'est qui calme ? C'est mademoiselle Flora Dagri Oui Je pronostique 1 but à 0 pour la SEC Ah ben ouais Sur le but de Poukou Sej Elle précise même Poukou Sej Le joueur D'accord Oui Moi c'est monsieur Kamate Souleymane Je pronostique 2 buts à 0 pour la SEC 2 buts plus Voilà chez nous ici on appelle ça 2 buts plus Très bien Je vois Je vois Je vois Donc voilà Le match de la SEC Qui sera retransmis demain en direct Sur les antennes de la 3 Une petite pause musicale S'il vous plaît Réal Faites-moi plaisir Avec la chanson Aquaba Voilà Voilà c'est plutôt la canne Mimo Mimo oui La canne sèche-nous La canne de l'hospitalité Voilà On compte les jours On compte les semaines C'est déjà arrivé Oui tout à fait Le champ même On fait saliver déjà On a Voilà Tôt pressé que la compétition arrive Parce que les choses sont déjà lancées Il n'y aura plus de répit Dans ces quelques jours Qui restent là pour la compétition Et c'est ça aussi Je pense que c'est l'une des cannes Les plus attendus Depuis un bon moment Parce qu'on sait que la cause d'Ivoire C'est quand même le carrefour La plateforme de tout ce qui est musique Tout ce qui est sport également Donc je pense qu'on sera attendus Et puis tout le monde a hâte De venir en Côte d'Ivoire Alors Marc-Christine Les fêtes de fin d'année sont résistées Non 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 Les fêtes de fin d'année ne sont pas résistées Non attendez J'explique Non J'explique Il faut mettre ça en février Quand on va remporter la canne On fait 24 décembre Et puis 31 décembre En février Mais et si on fête doublement Non On fête le 24 Non On garde l'argent On garde l'argent Voilà En tout cas on est fiers On a hâte que ça commence Le 13 janvier On espère que ça va commencer Avec une victoire Face à la Guinée-Bissau Et qu'après Asalfo va appeler Yemi Alade Pour lui dire que On a battu le Nigeria Le Nigeria Il va aussi appeler Je pense Mohamed le 3ème Pour lui dire qu'on a battu Peut-être l'Egypte en finale Pour remporter la coupe Voilà On peut laisser appeler l'Egypte en finale Tout simplement On a un appelant On a un appelant Bon on poursuit l'émission Bonsoir monsieur Monsieur parfait Votre nom Je peux bien entendre votre nom Je n'ai pas bien entendu Bonsoir madame Bonsoir c'est monsieur Oui monsieur Sao parfait Monsieur quoi parfait s'il vous plaît Sao parfait Oui D'accord ok Bon on vous écoute Bienvenue sur le plateau de la grande team Et on vous écoute On a perdu On a perdu l'appelant Bon d'accord Bon c'est pas bien grave Donc le match de l'ASSEC Qui aura lieu Camille Conant Qui aura lieu donc ce samedi A 19h Oui Le retour Le grand retour de l'ASSEC Au Félicia Le grand retour de l'ASSEC Le Félicia a été fermé Depuis quelques années Pour des travaux de rénovation Relativement à la canne Oui Et le Félicia c'est l'entrée de l'ASSEC C'est là que nous avons connu Nos moments de gloire Et de douleur Mais il faut savoir Assumer son histoire L'ASSEC assume son histoire Nous revenons Le samedi 2 décembre 2023 Sous le coup de 19h Au Félicia Nous donnons rendez-vous A tous les amoureux du football A tout le public sportif ivoirien Déjà dans nos comités La mobilisation Basse en plein Les tickets ont été mis en vente Depuis Hier Sur les retours que nous avons C'est bon Les tickets sont sortis Une seconde vague de tickets A été édité aujourd'hui même Cela veut dire que Le public sportif ivoirien A ce matelas à coeur Donc nous les invitons à venir Massivement et discipliner Voilà Surtout discipliner Le match qui sera retransmis Donc en direct Sur les antennes De la 3 Prise d'antenne 17h Vous aurez donc Jean-Baptiste A soin A la présentation Et aussi au commentaire Oui Ballot ? Oui Prise d'antenne 18h30 18h30 Voilà Vous serez au commentaire Bien sûr On sera au commentaire C'est 2h avant le match Il y a 17h Voilà Donc bonne chance A la sec N'est-ce pas Le mur jaune Jamais Jamais Mimo je t'aime On y va Mimo je t'aime Mon Mimo je t'aime Oh Fais-moi plaisir Merci Mimo je t'aime Rendez-vous demain Demain Ça va se savoir Dans le gradin Du Félicia Effectivement Bon Dernière période De l'émission Nous passons au jeu Place au jeu Camille Conan Vous allez jouer avec nous Pour Le Plus Calais Donc direction Le Plus Calais Alors on joue en équipe Donc l'équipe A Composée de Clément et Ballot Et l'équipe B Composée de Henri Joël Et Camille Conan On y va Spécial football féminin Donc la première question Dans quel club Évolue cette footballeuse Ivoirienne Je pense qu'on doit avoir Son image Non On n'a pas son nom On n'a pas son nom On n'a pas On l'a en l'image Voilà Dans quel club évolue Cette footballeuse Ivoirienne Que vous voyez à l'écran A Paris FC B FC Fleury 91 C Dijon FCO La réponse B Pour tout le monde C'est la réponse B Oui FC Fleury 91 Il s'agit de l'international Ivoirien Rosemonde Kouassi Qui évolue Au FC Fleury En première division Française La deuxième question Quelle est cette footballeuse Camerounaise ? On y va Premier nom A Gabriel Ongené B Estelle Johnson C Ajara Noutj Ndjoya A B Ou C A Pour l'équipe B C Pour l'équipe A C'est la réponse C Ajara Ndjoya Numéro 3 Numéro 3 Des Lyon Indomptable Et attaquant de l'inter De Milan Troisième question A quelle footballeuse Africaine Appartiennent Ses jambes ? You ? C'est quoi ça là ? A Asisat Oshala B Evelyne Badou C Tabitha Shawenga A quelle joueuse A quelle footballeuse Appartiennent Ses jambes ? On y va messieurs La réponse A Pour tout le monde C'est mélangé C'est mélangé Non 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 C'est A C'est A Bon c'est la réponse A aussi Asisat Oshala La star nigériane Du FC Barcelone A remporté Cinq fois Le ballon d'or Féminin Africain Quatrième question Quelle est cette footballeuse D'Afrique australe ? A Hilda Magaya B Grasse Shanda C Barbara Banda On y va On se lance La réponse C Pour tout le monde C'est la réponse C Barbara Banda L'attaquante Vedette De la sélection Zambienne Évolue Dans le club De Shanghai En Chine La cinquième Et dernière question Quelle est cette joueuse De l'Atletico d'Abidjan ? Bon ça ça doit être facile Pour vous A Mélissa Béinan B Estelle Niali Ou C Espérance Agbo A B Ou C La réponse A Pour tout le monde C'est tout faux Pour tout le monde C'est la réponse B Estelle Niali Il s'agit bien de Estelle Niali La meneuse de jeu De l'Atletico d'Abidjan Voilà roulement de tambour Roulement de tambour Égalité L'équipe victorieuse C'est l'équipe B Composée d'Henri Joël Égalité Non pas égalité La VAR C'est quoi ? Égalité 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 Demain J'étais la 5 face au WAC Ah ok Vous ne voulez pas dire ça Donc voilà Donc félicitations On n'est pas de danse Mais non N'est pas de danse Camille Conant Ici quand on gagne On fait des pas de danse On y va On vous voit à l'écran À sec Le bout des sars Félicitations Alors Camille Conant Secrétaire générale Du Mourge C'était un plaisir D'être avec vous Un mot de fin Mon mot de fin C'est un mot À l'endroit de tout Le public sportif ivoirien Mais en particulier Des actionnaires Les actionnaires Qui viendront De partout De l'intérieur du pays Je demande A tous ceux Qui vont effectuer Le déplacement De le faire Dans la discipline Il faut déjà Se défaire De tout Obligé Compromettant Et se Se laisser fouiller Par le service D'ordre Et soutenir L'équipe Avoir l'esprit Nous devrons abandonner L'équipe Il faut la soutenir Il faut venir Assez tôt Venir assez tôt Le match à 19h Venir assez tôt Occuper les places Dans les gradins Et puis Croisons les doigts Pour que le Ressal Nous soient favorables Et je crois Fortement Voilà L'ASSEC N'abandonne Si tu fais quoi déjà L'ASSEC N'abandonne Le mur jaune Jamais Voilà Donc merci beaucoup A vous tous Merci beaucoup Mur jaune C'était un plaisir De vous avoir D'avoir cette chaleureuse ambiance Sur le plateau De la grande team Merci Henri Joël Merci Clément Merci Balot Merci à vous aussi Reposez-vous bien On se quitte Prenez soin de vous N'oubliez pas La fête du sport Et on se quitte Avec